Il y a un paquet de conditions pour pouvoir rentrer dans le cockpit. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on rentre dans le cockpit et les choses qu'on a le droit et qu'on n'a pas le droit de faire lorsqu'on est à l'intérieur. Soyez les bienvenus à bord. C'est toujours comme ça, elle dort et dès que je mets la caméra en route, il faut qu'elle vienne sur le champ. Donc je vous présente Léota, mon assistante chat. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne sur YouTube depuis un peu plus de 5 ans et chef de cabine depuis un peu plus de 7 ans. Alors, je suis québécois, je vole essentiellement au sud du Pacifique et avec vous, je suis sur YouTube toutes les semaines et je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Mais j'essaie également de démystifier un petit peu le transport aérien et comment ça se passe dans les compagnies aériennes. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge pour pouvoir vous abonner. Vous pouvez également activer la cloche pour être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Il y en a une chaque semaine. Et puis, si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez mettre également un pouce vers le haut et me retrouver sur Instagram, le compte c'est victorvoyage.com. Et tout d'abord, je vais commencer à vous parler du protocole qu'on a lorsqu'on veut rentrer dans le cockpit, puisqu'on ne rentre pas comme dans un moulin, mais il est vraiment dicté par l'aviation civile de chacun des pays. Donc, là où j'habite, pour pouvoir rentrer dans le cockpit, on doit téléphoner au cockpit avant, on doit appeler de la porte 1, donc là où il y a des caméras, donc on est visite, comme ça ils peuvent voir si c'est bien nous qui appelons. Mais on a certaines choses à dire lorsqu'on va appeler. On va se présenter, mais on a une certaine manière de se présenter. Si jamais on se présente d'une manière qui est différente, eh bien, le commandant de bord, l'équipe technique va avoir des suspicions que quelqu'un essaie de rentrer avec nous dans le cockpit. Donc, lorsqu'on doit appeler, si je ne me présente pas de la manière qui a été prévue, si je ne dis pas les choses dans l'ordre, dans ce cas-là, ils vont suspecter qu'il y a un problème et ils vont refuser l'entrée, tout simplement. Parce que oui, effectivement, ils doivent me voir dans les caméras de vidéo, mais si quelqu'un attend en dehors du champ et essaie de rentrer en même temps que moi pour attaquer le cockpit, dans ce cas-là, ça pourrait être un gros problème. Donc, si jamais ils refusent l'entrée, eh bien, moi, je ne peux pas ouvrir la porte de l'extérieur. On a un panneau avec où on peut rentrer un code. Donc, on connaît le code pour pouvoir rentrer, mais ça ne permet pas, du moins dans ma compagnie, ça ne nous permet pas d'ouvrir la porte immédiatement. Lorsque je vais composer ce code, qui est très secret, ça va générer une petite alarme sur le cockpit. Donc, ils vont voir que j'essaie de rentrer. Ils vont surveiller dans la caméra, si c'est bien moi. Et puis, ça va leur donner 50 secondes pour accepter ou refuser l'entrée. S'ils acceptent l'entrée, après ces 50 secondes, après que j'ai fini de composer le code, la porte va être débloquée, débarrée, comme on dit au Québec, pendant 5 secondes. Donc, j'ai 5 secondes pour l'ouvrir. Après, je ne suis pas à la carte d'ouvrir plus longtemps. Si jamais, par contre, il refuse, le code va être bloqué pendant, je crois, 2 minutes de mémoire. Et donc, pendant 2 minutes, je ne pourrai pas recomposer le code. Je dois recommencer tout le process. Ce qui fait que si jamais il bloque, eh bien, malheureusement, moi, à l'extérieur, je n'ai pas plus de pouvoir. Je ne peux pas ouvrir la porte directement. Certaines compagnies ont d'autres systèmes. J'ai déjà vu certaines compagnies européennes où l'agent de bord composait le code et vous pouvez rentrer directement dans le code-pit, nous, sur la procédure qui a été mise en place. Donc, vraiment, on va protéger l'équipe technique d'éventuelles intrusions. Maintenant, je leur amène à manger, je leur amène à boire et j'ai une grosse condition au niveau des liquides. Tout ce qui est liquide doit venir avec un couvercle dessus. Donc, si je leur amène un café, un thé, je ne peux pas leur donner dans des belles tasses comme on a en classe à faire, mais ça va être dans des tasses en carton avec un couvercle et je ne dois jamais les passer au-dessus de la console parce que c'est là où se trouvent tous les équipements électroniques. Je dois les passer sur le côté. Et puis, en général, sur le côté, près des fenêtres, ils vont avoir un porte-goublet qui leur permet de pouvoir garder leur thé ou leur café à portée de main. Mais aucun liquide ne doit aller au-dessus de la console. Donc, si dans leur plat, il y a par exemple une soupe, eh bien, la soupe va être mise non pas dans un petit bol mais dans une tasse en carton comme s'ils avaient un thé ou un café et je vais devoir le passer sur le côté. Autre petite chose qui vient avec les repas, je ne dois pas leur donner d'objets métalliques. Donc, les couverts ne seront jamais en métal. Pour le cockpit, ça sera toujours pour nous des couverts en plastique. Simplement parce que si jamais les couverts en métal venaient à tomber sur la console, ça pourrait, dans certains cas, générer un court-circuit. Donc, on doit éviter tout objet en métal qui pourrait s'approcher de la console. C'est peut-être ultra préventif. Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai décidé ces règles. Et puis, je ne suis pas un expert. Moi, je ne travaille pas dans le cockpit. J'y vais de temps en temps. Donc, simplement, des règles qu'on nous a demandé de suivre. J'imagine qu'elles ont été créées à la suite d'un incident qui avait eu lieu dans le passé. Une question qu'on me demande de temps en temps. Ah, la batterie va mourir. Donc, je suis sûrement changé de chambre. Mais une question qu'on me demande de temps en temps. Est-ce qu'on a le droit de boire de l'alcool ? Alors, non. Nous, en tout cas, il est interdit de donner de l'alcool au commandant de bord ou au pilote. Donc, nous, on a une règle. Je sais que la règle de l'aviation civile américaine, c'est 8 heures. Nous, c'est 10 heures. Donc, aucun alcool ne va être consommé dans les 10 heures qui précèdent un vol. Donc, à bord, bien sûr, pas d'alcool pour le cockpit. Alors, l'équipe technique aussi a une limite dans la durée où ils peuvent travailler. Donc, un employé de l'équipe technique, que ce soit le commandant de bord, le premier officier, le deuxième officier, ne peut pas travailler, en fait, être aux commandes de plus de 8 heures. Donc, c'est pourquoi, sur certaines destinations, qui sont des vols qui sont plus longs, on va avoir plus d'équipage technique. Donc, on peut aller, pour nous, jusqu'à 4. Donc, ça permettrait d'avoir jusqu'à une amplitude de 24 heures. En général, on ne fait pas des vols de 24 heures parce que l'avion n'est pas capable de voler 24 heures. Mais ça nous permet de pouvoir pallier à d'éventuels retards qu'on aura au départ. Je donne un exemple. Lorsqu'on part de Shanghai, il arrive parfois, est-ce que les autorités chinoises ferment le ciel aérien pour faire des manœuvres militaires ? Et c'est toujours une bonne surprise parce qu'ils ne nous préviennent pas à l'avance. Donc, il m'est arrivé d'être retardé 3 heures. Donc, on est à la porte, avec les passagers à bord ou pas à bord, mais on est dans l'avion. Et puis, pendant 3 heures, il ne se passe rien. Puis, après 3 heures, il libère l'espace aérien. Donc, les opérations peuvent commencer à continuer. Donc, tout d'abord, il y a beaucoup d'avions qui attendaient pour atterrir, qui avaient été ailleurs, qui vont commencer à arriver. Il y a beaucoup d'avions qui devaient partir. Donc, on commence à avoir une longue file à temps. Donc, même après 3 heures, ça peut prendre encore une bonne heure et demie avant qu'on ait vraiment décollé. Et donc, toutes ces heures-là sont calculées. Donc, si la durée du vol au départ était prévue de 14 heures, eh bien, avec tout ça, on n'arrive pas très loin de 19 heures. Et donc, pour que nos pilotes ne manquent pas d'heures, on a toujours un pilote qui va représenter un bloc de travail de 8 heures. Mais il ne travaille pas 8 heures consécutives. En général, il va avoir des pauses puisqu'ils ont accès au poste de repos. Donc, ils vont pouvoir aller dormir. Mais ils ont une capacité de voler de 8 heures. Je reviens sur les repas. Une règle qui existe dans certains pays ou certaines compagnies, c'est qu'ils doivent tous avoir un repas qui est différent. Donc, le commandant de mort et le premier officier ne doivent pas manger la même chose. Et ça, ce serait pour éviter les intoxications alimentaires. Si jamais il y avait un problème, par exemple, avec le poulet et que tous les deux prennent le poulet, eh bien, on ne voudrait pas que les deux tombent malades. Je ne pense pas qu'il y a eu beaucoup d'incidents dernièrement par rapport à ça. En tout cas, dans ma compagnie, on n'a pas de restrictions sur ce genre de choses. Donc, si tous les deux veulent avoir le saumon, eh bien, ils peuvent avoir le saumon. On va juste espérer que ça ne va pas les faire courir aux toilettes tous les deux. On a eu beaucoup de chance. Mais en tout cas, on n'a pas cette règle-là. Je ne peux pas refuser un type de plat, un premier officier, parce que le commandant de bord a choisi l'autre. En général, ils vont s'arranger entre eux aussi. Donc, parfois, on va quand même avoir une rotation. C'est assez rare que les deux prennent la même chose. Mais il n'y a pas de règle. Alors, vous savez, on peut se sentir très seul. Alors, ce qu'il y a juste deux dans le commandant de bord pendant des heures et des heures et ce n'est pas forcément la personne la plus amicale avec qui on est assis. Mais d'un autre côté, on peut être avec la personne qui adore parler, papoter, parler des potins, etc. Parce qu'il y a aussi des potins qui existent au niveau des pilotes. Il n'y a pas que pour les hôtesses de l'air et les stewards. Et donc, le moment où ils n'ont pas le droit de papoter, c'est lorsque l'avion est entre 0 et 10 000 pieds. Ce sont ce qu'on appelle les phases critiques de décollage ou d'atterrissage. Et donc là, il n'y a aucun papotage possible. Ils doivent vraiment se concentrer sur leur travail. Ils ont des checklists. De toute façon, ils sont très occupés. Donc, il y a beaucoup de restrictions par rapport à ça. Ils doivent être 100% sur le décollage et l'atterrissage. De toute façon, c'est ce qu'on attend d'eux. Une autre règle, je l'avais évoquée il y a quelques temps, on doit toujours avoir deux personnes dans le cockpit. Ce n'est pas forcément deux pilotes. Parce que s'il y a juste deux pilotes pour le vol et que l'un d'entre eux a besoin d'aller aux toilettes, il faut qu'ils puissent aller aux toilettes. Il n'y a pas de toilettes dans le cockpit. Donc, en général, ils vont nous appeler, soit l'agent de bord ou l'hôtesse de l'air, le steward qui se trouve à l'avant, ou le chef de cabine. Enfin, l'un d'entre nous va venir dans le cockpit. Les commandes vont être passées à l'autre pilote qui lui va rester assis. Et puis, celui qui a besoin d'aller aux toilettes va pouvoir sortir. Et nous, on va rester en arrière. On ne va pas s'asseoir sur son siège. On a d'autres sièges qui sont des sièges d'observateurs. On va s'asseoir là où, en général, moi, je vais rester un peu accroupi, je vais parler quelques minutes. Et puis, lorsqu'il revient, dans ce cas-là, éventuellement, ils vont en profiter. Lorsque l'un était aux toilettes, l'autre va en profiter du fait qu'on soit déjà dans le cockpit pour y aller. Et puis, après, on va repartir. Mais ils ne sont jamais tout seuls. Il y a toujours deux personnes physiquement à l'intérieur du cockpit. Et puis, une petite chose que peu de gens savent, ils ont ce qu'on appelle les repos contrôlés. Donc, sur les vols qui sont assez longs, il est possible à ce que l'un d'entre eux prenne un petit somme. Alors, quand je dis petit somme, c'est vraiment très, très contrôlé. En général, ça va être des périodes de 10 à 15 minutes. L'autre pilote est aux commandes. Il va rester réveillé. Il doit être suffisamment en forme pour ne pas s'endormir. En général, ils vont nous prévenir parce qu'ils vont nous dire, ils ne nous appellent pas. Nous, on doit appeler le poste de pilotage toutes les 30 minutes pendant les vols de nuit pour vérifier est-ce qu'il n'est besoin de rien et est-ce que tout se passe bien. Donc, on va nous demander, ne nous appelle pas à prendre telle heure parce que l'un d'entre eux est en repos contrôlé. Et puis, il va pouvoir fermer les yeux et prendre un petit somme ce qui va lui permettre de pouvoir rester actif après plus longtemps. Mais il y a un paquet de règles par rapport à ça. Je ne les connais pas toutes, mais c'est très, très contrôlé. Et voilà, c'était 8 choses que vous ne saviez sûrement pas sur comment ça se passe dans les postes de pilotage. Vous pouvez demander à visiter le poste de pilotage, pas en vol, ça, depuis les événements du 11 septembre. C'est quelque chose complètement interdit. Mais si vraiment vous êtes passionné par l'aviation, vous pouvez toujours essayer de faire la demande gentiment auprès de vos hôtesses de l'air et steward pendant le vol. Est-ce que je pourrais l'avoir lorsqu'on va arriver ? Donc, si vous avez un peu de temps à l'arrivée, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir le temps de le faire parce qu'ils ont leur checklist d'arrivée à faire. Ils peuvent être en formation, donc après, ils peuvent avoir un debriefing, ils peuvent avoir d'autres questions qui font partie de la formation. Ils peuvent avoir à régler un problème technique. Donc, nous, on va demander à l'arrivée est-ce qu'il est possible est-ce que quelqu'un vienne voir le cockpit ? En général, on sait que c'est toujours assez rapide. Je vous dirais, dans 90% des cas, c'est accepté. Ça vous permet de rentrer. Soyez toujours respectueux, n'appuyez sur aucun bouton. On n'allait pas forcément vous asseoir sur le siège du pilote ou du copilote qui peuvent être disponibles, attendus, d'être invités. C'est possible. Mais bien souvent, les commandants de bord, les pilotes, sont très très contents de pouvoir parler quelques minutes avec les passagers parce qu'une fois de plus, ils se sont sentis pas mal isolés pendant plusieurs heures tout seuls à l'avant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder les listes de lecture. Il y en a beaucoup. Je vous parle vraiment de plein d'aspects différents du transport aérien. Retrouvez-moi sur Instagram et puis on se retrouve la semaine prochaine sinon sur YouTube. À bientôt. Salut.